Bonjour à vous, nous sommes des élèves de la STI 2D du Seattle Share U et pour le projet pour les Olympiades, nous avons décidé de choisir une veste d'assistance pour les déplacements des personnes malvoyantes. Ça a été réalisé par Riyad, Célia, Alexandre et Moulin Thomas, encadré par M. Haddad. L'objectif principal du projet, c'est de sécuriser et de rendre plus agréable la marche d'une personne non-voyante. Grâce à ça, on va vouloir détecter les obstacles grâce à des captures à ultrasons, communiquer avec la personne les obstacles avec des vibreurs et une alarme, permettre aux vêtements de détecter les chutes en cas de chute de la personne grâce à un détecteur de mouvement, on va vouloir qu'il ait une autonomie d'au moins une journée qui soit facilement rechargeable grâce à une batterie de 9V qui est rechargeable. On va vouloir aussi que ce soit facile à mettre et confortable, donc on va faire une veste de taille unique en coton qui se portera en été quand en hiver et on voudra appeler les secours et se faire localiser grâce à une balise GPS et un bouton d'appel d'urgence. Concernant ma partie de ce projet, qui concerne la gestion de la batterie au système d'alarme, voici ma partie simulation. Nous avons ici une batterie de 9V que je choisis selon plusieurs batteries avec des caractéristiques concernant le voltage, le prix unitaire de cette batterie ainsi que les caractéristiques techniques. Et donc celles-là correspondaient plus à nos attentes pour ce projet. Du coup nous avons eu besoin d'une batterie de 9V pour simuler la partie entière de cette simulation et nous avons rajouté ainsi une autre batterie de 1,5V pour simuler la décharge complète de cette partie. Alors comme nous avons ici, nous avons 3 LED, qui est une verte, une orange et une rouge. Et lorsque la batterie est complètement chargée, cette LED va s'amuser en verte et l'alarme ne va pas s'allumer. Lorsque la LED est en orange, ça veut dire que la batterie à moitié est chargée entre 5 et 9V et lorsqu'elle est en dessous, inférieure à 5V, la batterie s'allumera en rouge et le buzzer s'allumera entièrement. Nous voyons ici le moniteur série, comme je vous l'ai dit, qui affiche les valeurs de la tension adaptée et réelle de la batterie de 9V. Et quand nous switchons ceux-là, nous voyons aussi que cela affiche 1,5V de tension réelle de la batterie et 0,75V de tension adaptée pour cette batterie-là de 1,5V. Alors là, je vais vous présenter la partie sur la détection d'obstacles et la simulation de chute. Pour cela, nous avons intégré un capteur d'ultracement, un buzzer et un potationnaire. Lorsque nous rapprochons un obstacle du capteur, le buzzer émet tension pour avertir l'utilisateur. Et lorsque nous l'éloignons, le buzzer s'arrête. Ensuite, sur le moniteur série, le potationnaire a une position de 0. Et lorsque nous simulons une chute et que nous augmentons la position du potationnaire, le buzzer émet tension. Après avoir testé des résultats dans les différentes parties de chacun en simulation, nous avons par la suite fusionné toutes les parties. Nous avons ensuite envoyé notre programme final sur la carte Arduino. Lorsqu'un obstacle est détecté par le capteur ultrason, le vibreur s'active et lorsqu'un obstacle s'éloigne du capteur ultrason, alors le vibreur s'arrête. Ensuite, pour la détection de chute, lorsque l'accéléromètre détecte la chute, le buzzer s'active. Comme vous le voyez sur le moniteur série de l'Arduino, la tension réelle de la batterie est de 8,57 volts et la tension adaptée est de 4,29 volts. Et pour vérifier ces valeurs, nous mesurons la tension de la batterie avec un voltmètre. Comme vous le voyez, la valeur mesurée par le voltmètre est de 8,24 volts, donc les deux valeurs se rapprochent. Lorsque la batterie est chargée, alors la LED verte est allumée. Lorsque la batterie est déchargée, la LED rouge s'allume et la tension affichée sur le moniteur série est de 0,43 volts. Et pour confirmer cette valeur, nous mesurons la tension et elle est de 0,49 volts.